Générique Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tueur en série, je vous l'avais promis, je suis avec Édouard Husson et nous allons parler de la série Foda qui traite du conflit israélo-palestinien. Bonjour Édouard. Bonjour Arnaud. Alors vous êtes donc historien, vous êtes professeur à Licep, disons un peu plus. Oui, je suis aussi directeur de la rédaction du Courrier des Stratèges, qui est un média internet qui défend les libertés. C'est ça. Vous êtes, elle est souvent en Terre Sainte, donc vous êtes la personne idoine pour nous parler en tant qu'historien aussi de la série Foda. Foda, ça veut dire le chaos en arabe, de quoi s'agit-il ? Donc c'est l'histoire d'une unité de l'armée israélienne spécialisée dans l'infiltration des populations arabophones, puisque la caractéristique de tous les membres de cette unité, c'est qu'ils sont parfaitement arabophones, quelquefois même avec les nuances d'accent selon les régions. Et donc c'est cette histoire-là avec des opérations de déstabilisation ou d'infiltration. – Alors l'unité existe-t-elle ? – Oui, alors elle n'est pas officiellement reconnue par l'armée israélienne, mais on lui prête une existence bien réelle. – Bon, alors l'impartialité c'est un doux rêve, je ne voulais pas dire que ça n'existe pas, mais disons que ceux qui gagnent écrivent l'histoire, c'est un peu l'histoire, vous avez, de Tintin et de l'Or Noir. Dans le premier épisode de Tintin et de l'Or Noir, les soldats sont des soldats anglais, puisque la Palestine est sous mandat anglais, et les terroristes sont les terroristes de l'Irgun qui font sauter des pipelines, et dans les versions modernes, donc après 70, etc., c'est l'inverse, ce sont donc des arabes qui font sauter des pipelines. Donc l'histoire est écrite par les gagnants. – Le terrorisme c'est un peu l'arme du pauvre, est-ce que, dans la série, les arabes égorgent et font des attentats, est-ce qu'ils ont le choix ? Est-ce que le terrorisme s'impose parce que finalement ils n'ont pas d'autre choix ? – Alors, le terrorisme c'est le recours d'une lutte asymétrique, en fait. Donc vraisemblablement, oui, on va répondre d'abord oui. Moi, je suis frappé dans la série, malgré tout, sur la ressemblance de plus en plus entre les protagonistes, les arabes et les juifs israéliens. – Alors, dans la série, ils se disent juifs et ils se disent arabes. – Oui, oui, oui. – Ils ne se disent pas un israélien, ils disent un juif. – Et il y a d'ailleurs des arabes israéliens qui peuvent passer par là, mais voilà, les juifs et arabes, et ils finissent par utiliser les mêmes méthodes les uns et les autres, et paraître aussi atroces les uns que les autres. – Alors, est-ce que les israéliens se battent à la loyale ? Parce que ce n'est pas ce que montre la série. – Alors, d'abord, la série montre une unité de guerre secrète, d'infiltration. – Oui. – Donc, il est difficile de dire que la guerre des services ou la guerre d'unité d'infiltration, dans ce cas-là, soit une guerre menée à la loyale, puisqu'elle est fondée en particulier sur la dissimulation. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que plus on avance dans les quatre saisons, plus on est frappé par le fait que tous les coups sont permis des deux côtés. – Et que les gentils ne sont pas si gentils. – Les gentils ne sont pas si gentils, et les méchants finissent par ressembler aux gentils. – Oui, c'est un peu ça, oui. Bref, quand même, cette unité torture pour avoir des informations. La présomption d'innocence, ils ne connaissent pas. Ils tirent à vue, quoi. En fait, ils arrivent dans une place, ils tirent sur n'importe qui. Ils ne savent pas si les personnes sont des militants ou pas, des terroristes ou pas, peu importe. Ils doivent accéder à un endroit, donc ils tuent tout le monde. C'est un peu ça, quand même. – Moi, ce qui me plaît dans la série, qui est faite par des Israéliens, c'est qu'il n'y a pas d'autocomplaisance. Il n'y a finalement relativement peu de propagande. Les combattants israéliens infiltrés sont présentés comme ils sont, y compris faisant des coups de salopards, quelquefois. Et je crois que c'est précisément la force de la série. Ce qui explique son succès, c'est qu'il n'y a pas, de mon point de vue, je sais que certains lecteurs, aux spectateurs le voient autrement, mais il n'y a pas, de mon point de vue, de manichéisme avec les gentils israéliens et les méchants palestiniens. – Oui, alors, je vous suis. Là où je veux vous emmener, c'est un peu autre chose. La violence est présentée là-bas, un peu comme la fable de l'œuf et de la poule. On ne sait pas, l'un engendre l'autre, on ne sait pas qui a commencé, mais en tout cas, l'un engendre l'autre et ils s'entretiennent multuellement. Est-ce qu'on peut échapper à cette violence quand on est là-bas, du verbe de naître ? – Avant de notre entretien, j'ai revu l'ensemble des quatre saisons. J'ai retrouvé les impressions que j'avais eues à la première vision. En particulier, dès la première saison, on voit ce cycle de la vengeance qui ne s'arrête jamais. Et je crois que finalement, c'est un des grands enseignements de la série, c'est qu'en fait, c'est une guerre sans fin et c'est une guerre inexpiable. – Il y a même une sorte de, je ne dirais pas de prédestination, mais l'histoire s'impose à vous. On ne va pas spoiler, comme on dit, la série, mais on voit un boxeur qui est en fait un type, c'est vrai, un descendant de militant, de chef, comment dirais-je, de chef de guerre. – Et du Hamas. – Oui, du Hamas, oui, voilà. Et il est boxeur, il n'est pas du tout politisé, il aime, lui, la boxe, ce qu'il intéresse, c'est de boxer. – Il rêve d'aller à Amman. – C'est ça, voilà, exactement. Et finalement, la violence va s'imposer à lui et il va devenir lui-même un pion dans cet engrenage, quoi. – Oui, effectivement. – Alors qu'il ne veut pas au départ. – Il n'y a aucun personnage qui finit innocent. – Oui. – Alors, en même temps, ce qui est très frappant, et c'est là que c'est intéressant, parce que c'est écrit par des Israéliens, des Juifs israéliens, c'est que finalement, ce sont toujours au départ les Israéliens, les Juifs israéliens, qui amènent cette perte de l'innocence. Le personnage principal d'Orum, une de ses qualités, c'est qu'il se fait passer pour ce qu'il n'est pas auprès de femmes dont il tombe amoureux, qui tombent amoureuses de lui, et qui, à la fin, s'aperçoivent qu'elles ont été trompées. – Il se fait passer pour un arabe et séduit des arabes. – Voilà, et si on prend le personnage féminin des deux premières saisons, Chirine, elle est, finalement, elle est entraînée, malgré elle, dans une affaire qu'elle n'avait pas du tout prévue, puisqu'elle est allée vivre en France, c'est une arabe palestienne qui est allée vivre en France, qui est un médecin, et elle revient pour aider ses compatriotes, mais elle ne revient pas dans l'idée qu'elle va combattre, ou qu'elle va être manipulée. – Mais lui est sincèrement amoureux. – Et lui est sincèrement amoureux, c'est un homme de sincérité successive, c'est d'ailleurs sa force, c'est qu'il est d'autant plus convaincant. – Non, mais je veux dire, il n'est pas en mission quand il couche avec elle. – Bon, c'est un classique des films d'espionnage, en fait. – Oui, bien sûr. – Mais il a des sincérités successives, effectivement. – Oui, bon. – Alors, je dirais même qu'on n'échappe pas donc à cette violence et à ce conflit, il s'impose à vous quand on est là-bas, mais même en France, puisque depuis l'an 2000, deux choses, depuis l'an 2000, 52 000 juifs ont fait leur haïla et sont partis, donc depuis les attentats cachers et un peu avant, depuis la montée, on va dire, d'une migration maghrémine assez importante. Et puis, la deuxième des choses, quand on regarde, comment dirais-je, les critiques, on est très étonnés. Les critiques de gens qui ont un nom ou un prénom à consonance juive, on trouve la série très bien, plutôt positive, avec de l'action, des gens courageux, etc. Et quand on regarde les critiques de gens qui ont, comment dirais-je, un prénom à consonance musulmane, c'est tout l'inverse, c'est une étoile, un grand maximum sur cinq. Donc, on peut dire que quand même, cette espèce de conflit israélo-palestinien ne se limite pas qu'à la Palestine et à Israël, ils s'exportent également en Occident, en Europe, chez nous aussi, il y a des clivages très forts. – Alors, c'est intéressant, effectivement, ce décalage parmi les spectateurs, selon, effectivement, leur point de vue. Je suis d'ailleurs un peu étonné, parce que je ne trouve pas dans la série les Israéliens si sympathiques que ça. – Oui. – Quand on regarde bien, ils ne se mettent pas en valeur eux-mêmes, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils sont très performants. Mais enfin, il y a aussi de plus en plus, au fur et à mesure qu'on avance dans les saisons, le sentiment que, à quoi bon tout ça ? On réussit, mais ça nous entraîne beaucoup plus loin que ce qu'on voulait aller. Et à l'inverse, certains des personnages du côté palestinien finissent par devenir attachants. On parlait tout à l'heure du boxeur, effectivement. Et on comprend très bien, quand il est arrivé à Gaza, à un moment de la saison, on comprend très bien son dilemme. Est-ce qu'il garde son rêve de devenir boxeur, de passer en Égypte pour ensuite aller en Jordanie ? Ou bien est-ce qu'il s'engage pour se battre aux côtés du Hamas ? – Alors, la série montre que la paix est impossible. Un mort en chahide, c'est-à-dire un martyr, mort au milieu d'un attentat, c'est deux qui se lèvent. Est-ce que ce conflit prendra fin par la destruction de l'autre ? Ou est-ce qu'un jour, un double État peut exister ? – La série est très pessimiste. – Oui. – Moi, ça m'avait frappé quand je l'ai regardé à peu près en même temps que ça sortait, 2016, 2018, 2019. – Oui. – Et de le revoir dans le contexte de la guerre actuelle, c'est d'autant plus frappant. La série est très pessimiste et on se dit, en la regardant bien, il n'y a pas d'issue. D'ailleurs, à la fin de la quatrième saison, on sent bien les personnages israéliens à bout de souffle, d'une certaine manière. Et donc, c'est la conclusion qu'on peut tirer, effectivement, du point de vue des auteurs. Et c'est, je crois, le message qui passe. Et d'ailleurs, du point de vue israélien, la série est ambiguë. J'entends les spectateurs qui disent, il y a de l'action, c'est vigoureux. Enfin, oui, sauf qu'à chaque fois, il y a cette question, à la fin de chaque saison, il y a cette question, à quoi bon tout ça ? Pourquoi avoir fait tout ça ? – Les dommages colatéraux sont plus importants que ce qui est réparé. – Exactement. – Alors, il y a une chose, il y a un contraste, je trouve, assez important entre ce que dit la série et ce que l'on nous dit. Je vais t'aider de plus clair. On nous dit qu'en fait, la guerre en Israël, c'est la guerre contre le Hamas, donc pas la guerre contre les Palestiniens, mais la guerre contre le Hamas, la série montre strictement l'inverse. Elle montre des Palestiniens totalement solidaires du Hamas. Alors, peut-être que depuis le conflit du 7 octobre, ça fait maintenant six mois aujourd'hui que le conflit est appris, peut-être que maintenant ça a un peu changé, mais quand même, on a l'impression d'un peuple palestinien derrière le Hamas. – Alors, moi je trouve la série très intéressante quand on voit les événements d'aujourd'hui. C'est-à-dire que d'une part, on sent très bien, si on parle du Hamas, on sent très bien le décalage entre les politiques du Hamas et les combattants. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on sent quand on suit les événements de la guerre actuelle de près. et les combattants sont beaucoup plus proches du reste de la population palestinienne et on voit bien, par les personnages combattants, on voit bien l'évolution du Hamas qui, de mouvements proches des frères musulmans au départ, ou de branches des frères musulmans au départ, est devenu de plus en plus un mouvement nationaliste palestinien. Donc ça, je trouve que c'est très bien fait dans la série. Ensuite, la question qui se pose, c'est bien sûr celle de l'adhésion de la population. On voit quelque chose d'assez classique où une partie de la population refuse les méthodes terroristes, les méthodes du Hamas, et d'un côté, mais de l'autre, il y a une solidarité foncière et la question qui se pose régulièrement, c'est peut-on faire autrement ? Donc il y a la peur d'un côté, parce que c'est vrai que le Hamas, d'autres mouvements palestiniens, le Hezbollah dans la quatrième saison, sont des mouvements qui règnent sur leur société d'une main de fer. D'un autre côté, beaucoup de personnages qui n'ont pas envie de suivre finissent par suivre en se disant, mais de toute façon, vu ce que les Israéliens sont prêts à nous faire, on n'a pas le choix. – D'accord. La saison 3 se passe à Hamas, se passe dans la bande de Gaza, pardon, et dans la bande de Gaza, la bande de Gaza, c'est à peu près, pour ceux qui ne savent pas, c'est à peu près un vingtième d'un département moyen français. Donc c'est vraiment tout petit, et c'est contrôlé par le Hamas, et on voit cette unité israélienne qui doit partir en mission, et qui finalement a très très peur, parce qu'ils ne contrôlent strictement rien de quelque chose qui est un vingtième d'un département français. Et ils ont peur, parce qu'ils ont vraiment l'impression qu'ils sont totalement abandonnés et en roue libre. Les Israéliens contrôlent une seule chose dans la bande de Gaza, c'est l'électricité qu'ils peuvent éteindre ou rallumer quand ils veulent. Mais c'est tout. – Oui, alors, moi je trouve la série très intéressante, y compris dans sa progression, les deux premières saisons en Cisjordanie, la troisième saison qui se passe en grande partie à Gaza, et la quatrième qui a affaire au Hezbollah, et qui se passe en partie au Liban. Parce que finalement, ça fait penser à la guerre actuelle. – Exactement. – Et alors, la troisième saison sur le Hamas, moi, m'a beaucoup intéressé à revoir, parce qu'effectivement, on est frappé par la peur de ces soldats israéliens infiltrés, qui pourtant sont courageux, sont parfaitement arabophones, et qui en même temps sentent que Gaza est tenue, là encore, d'une main de fer par ceux qui la gouvernent, mais qu'en fait, il y a toute une zone grise de gens qui ne sont pas forcément à 100% derrière le Hamas, mais qui en même temps sont absolument solidaires des autres Gazaouis, et sont prêts à les dénoncer. Et je crois que cet aspect boîte noire, effectivement, pour les Israéliens qui vont là-bas essayer de libérer des otages, eh bien, ça explique, que ça éclaire, en tout cas, je ne sais pas si ça explique, mais ça éclaire, je pense, la violence actuelle déployée sur la bande de Gaza contre les Gazaouis, parce que, en fait, c'est beaucoup motivé par la peur. Ils ont l'impression qu'ils ne maîtrisent pas, et ils ne savent pas qui est du côté du Hamas et qui ne l'est pas. – Alors, justement, est-ce que, finalement, la série est un peu visionnaire ? Est-ce que la série ne prépare pas l'opinion à la nécessité d'une action, de point de vue israélien, à la nécessité de l'annexion de la bande de Gaza ? Parce que c'est justement un territoire qui n'est pas contrôlé, et on voit bien qu'ils ont pu apporter les missiles, des choses comme ça, voilà. – Très franchement, la saison 3, si on écoute les dialogues, je vois un commandement de l'armée israélienne, je vois des agents du Mossad, je vois l'unité de Tzahal infiltrée, ils ont avant tout peur, et la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils vont en revenir vivants ? Et je ne suis pas sûr… Alors, pour le coup, ce que j'aime bien dans Foda, c'est que ce n'est pas didactique, c'est peu manipulateur, alors peut-être, quand on connaît l'histoire de la région, on se défend contre certains clichés, mais fondamentalement, ça dit les choses telles qu'elles sont, les Israéliens avaient très peur de Gaza, déjà en 2019, et d'ailleurs, c'est suggéré à 2-3 reprises, c'est que le Hamas, qui au départ est un peu la créature d'Israël, contre le Fata, contre l'autorité palestinienne, a fini, la créature a échappé à ses créateurs. – À ses créateurs, oui. La saison 4, on change de décor, une partie au Liban, l'autre partie à Molenbeek, Molenbeek, ville très connue, d'où est partie, je crois, 7 actions terroristes en Europe, et alors là, c'est assez amusant aussi, on a l'impression quand même que finalement, dans les quartiers de Molenbeek, c'est la même ambiance qu'à Gaza, c'est-à-dire qu'il y a des chefs de clans qui contrôlent des cités, et qui font leur propre police, et alors on est quand même frappé par une chose qui est un peu curieuse, c'est que l'unité israélienne, donc, est appelée en Belgique pour aller sauver quelqu'un, peu importe, et elle opère directement, officiellement, c'est possible ça ? – Je crois que ça correspond effectivement à un certain nombre de situations historiques réelles, remontons ne serait-ce que dans les années 60 à l'enlèvement d'Eichmann, le Mossad n'a pas demandé l'avis des autorités argentines pour l'enlever. – Oui, c'est vrai. – Donc, alors là, ce qui est, dans la série, c'est plus fait à visage découvert, et avec un conflit avec la police… – Votre exemple n'était pas bon, parce que dans le cadre de l'enlèvement d'Eichmann, c'est, ils le font, mais sans la coopération locale, tandis que là, ils le font, ils sont des coopérants. – Ils sont des coopérants. – Oui, et il y a en même temps un conflit, c'est-à-dire que… – Il y a en même temps un conflit. – Ils ne sont pas d'accord sur la méthode. – Ils ne sont pas d'accord sur la méthode, puisqu'ils sont étonnés, en fait, que la police ne prend pas de décision. Ceux qui prennent la décision, ce sont les politiques, et c'est les conseillers juridiques. Ils ménagent énormément la communauté musulmane, parce qu'ils se placent certainement, vraisemblablement, dans un temps long, en Belgique, et peut-être aussi parce qu'ils sont prisonniers d'une certaine peur idéologique, le spectre du racisme ou des choses comme ça. Mais il y a bien ce contraste très, très fort, d'un côté entre les cow-boys israéliens qui ne s'emmerdent pas, ils tirent, quoi. Et puis, au contraire, le commissaire de police qui est vraiment très, très, très prude. – Oui, alors, elle fait avec les règles. – Ce n'est pas caricatural, c'est quand même un peu, non ? – Elle fait avec l'état de droit, alors avec les limites qu'on a dites, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne veut pas faire dans nos pays d'Europe de l'Ouest, d'un côté. De l'autre, moi, ce qui me paraît caractéristique, la dynamique de l'unité, c'est bien sûr qu'elle s'impose aux collègues belges sans hésiter, mais regardons bien ce qui se passe au sein de l'unité. Souvent, Doron, qui est le héros, le protagoniste, il désobéit aux ordres qu'il a reçus parce qu'il pense que ça ne lui permettra pas de réaliser l'objectif. – C'est un impulsif aussi. – C'est un impulsif, c'est un grand individualiste qui échappe à l'autorité. – C'est ça. – Donc, d'une certaine manière, ce n'est pas un débat qui traverse seulement l'affrontement entre les policiers belges et l'unité quand ils sont à Molenbeek, c'est aussi un débat interne à la société israélienne. Est-ce que tous les moyens sont bons ? Est-ce que la faim permet de justifier tous les moyens ? – Tous les moyens, oui. – Alors, dans la quatrième saison, les factions musulmanes s'affrontent, en fait. Je pense même qu'elles se détestent plus que leurs ennemis communs. Et on montre également ce qui est assez fréquent. Je pensais que ça s'était atténué, c'est la haine entre les sunnites et les chiites. Je pensais que cette haine s'était plutôt quand même atténuée et il y avait eu un rapprochement. Mais dans la série, non. Vraiment, les sunnites et chiites se détestent. C'est une insulte de traité. – Il y a un antagonisme de fait. Le deuxième point, c'est que les Israéliens ont souvent joué sur cet antagonisme pour essayer de neutraliser leurs adversaires. Le troisième point, c'est que le scénario de la quatrième saison est peut-être le moins audacieux et d'une certaine manière, il choisit un peu dans la facilité. Il est en retard peut-être sur les événements. Comparé par exemple à la troisième saison, que je trouve très réaliste sur Gaza, la quatrième me semble un peu prudente. Et si on regarde la guerre actuelle, il ne fait aucun doute que sunnites et chiites se sont réconciliés et sont unis, ne serait-ce, regardons ce qui se passe à Gaza avec les factions palestiniennes. Il y a d'une part, bien sûr, le Hamas, mais il y a d'autre part le djihad islamique international qui est soutenu par Téhéran. Et très clairement, les deux aujourd'hui, là je parle de la réalité, plus de la série. Les deux aujourd'hui combattent côte à côte. Il suffit de regarder les bulletins qui sont publiés par les unités combattantes palestiniennes. Tous les jours, on dit l'origine des attaques, des embuscates en tendue à de salles, mais ça vient de tous les côtés. Il y a plusieurs factions qui combattent ensemble. – Alors, on annonce une cinquième saison, on annonce que le scénario est beaucoup plus dur. – Qu'est-ce que ce sera ? – Qu'est-ce que ce sera, exactement. Et d'autant plus que le producteur initial est mort au combat, si j'ose dire. Il est mort là-bas. Un mois après le 7 octobre, il est mort vers le 10 novembre, par là. Donc, c'est un autre producteur. Et la série devrait sortir normalement l'année prochaine, en Israël, puis aux États-Unis et en France, bien sûr. Alors, est-ce que vous avez vu la version française ou est-ce que vous avez vu l'AVO ? – Je l'ai regardé en version originale. – En version originale. – Et je trouve d'ailleurs intéressant, je trouve les dialogues bien faits. Et je trouve que le passage, la manière dont il passe de l'hébreu à l'arabe est effectivement souvent extrêmement bien amené. – Ensuite, la caractéristique de cette unité, c'est qu'elle est faite d'arabophones, de juifs arabophones infiltrés, et qui jouent beaucoup sur leur capacité à se fondre dans la population. – Oui, oui. Sauf que moi, j'ai vu la version française. – Et elle est très instructive, puisque les juifs, quand ils parlent entre eux, dans la version française, parlent en français. Et les arabes, quand ils parlent entre eux, ils parlent en arabe, sous-titré français. – Oui, c'est intéressant. Alors moi, je regarde le plus souvent possible. – Donc c'est pour créer une proximité. – En version originale, donc je ne m'en suis pas rendu compte. – Oui. – Mais je trouve que c'est dommage, parce que ça peut expliquer aussi la perception des spectateurs dont on parlait tout à l'heure, assez différenciée. Et je trouve ça dommage, parce que je pense que la force de la série, c'est précisément que les mêmes personnages israéliens s'expriment en hébreu ou en arabe. – Bien sûr, bien sûr. – Et d'ailleurs, sans défleurer. À un moment, dans la quatrième saison, Doron ne sait plus d'ailleurs quelle langue il parle. – Non, il ne sait plus. Oui, il est touché, il ne sait plus. Je suis bien d'accord, mais néanmoins, ce n'est pas un hasard. – Sans doute pas. – Ce n'est pas un hasard. Donc c'est vraisemblablement pour créer un lien de proximité entre les occidentaux, enfin entre les gens qui regardent la série, qui peuvent être occidentaux ou autres, et puis, comment dirais-je, les israéliens. Dans le même registre, on voit que les chrétiens du Liban aident l'unité israélienne. C'est pour donner la pression d'un sentiment de proximité ou est-ce que ça existe vraiment ? – Non, alors, je crois, si on parle des chrétiens du Liban, je pense que l'antagonisme avec le Hezbollah, tel qu'il est présenté, il est réel. Il est sans doute moins fort aujourd'hui qu'il n'a été à l'époque où la série est tournée ou qu'il n'a été il y a quelques années. Je pense que c'est une des conséquences de la guerre actuelle, paradoxalement. Je ne veux pas être ironique, mais c'est vrai qu'on a l'impression que les israéliens ont réconcilié les sunnites et les chiites et on se dit qu'ils vont peut-être même réconcilier les chrétiens et le Hezbollah au Liban. Donc, ce n'est pas invraisemblable ce qui est montré, mais là encore, la quatrième saison est un peu en retard sur l'évolution des sociétés. – Oui. Alors, sur la perception des Juifs et des Arabes, je vais vous lire, je regarde souvent les critiques. Il y a un type qui a choisi comme avatar le drapeau irakien, qui se prénomme Melik, et il dit « Je suis très partagé sur cette série, les acteurs jouent très bien, les dialogues en arabe et en hébreu sont très bien faits, les scènes d'action sont bonnes, c'est très prenant et immersif, jusque-là je souscris à tout ce qu'il dit, par contre, je n'apprécie pas le fait que ce soit trop manichéen, il ne me semble pas avoir vu des palestiniens positifs, hormis ceux qui ont le rôle de collabos, on voit de qui veut parler. Finalement, les motivations des palestiniens du Hamas, du Fatah ou de simples citoyens palestiniens ne sont jamais expliquées. L'amitié entre les juifs et palestiniens n'est donc jamais montrée, j'aurais aimé voir une meilleure image des palestiniens. » – Alors, oui, c'est intéressant comme commentaire et puis… – Mais je ne trouve pas qu'on fasse de l'angélisme sur cette unité israélienne. – Non, non, alors c'est ce que j'allais dire, c'est que laissons de côté, je conçois qu'on puisse avoir cette perception, je pense que c'est un peu exagéré, je crois qu'il y a des personnages du côté palestiniens, y compris les grands méchants, combattants, terroristes, qui sont complexes. Mais moi, ce qui me frappe, et le fait que ce soit des Israéliens, des Juifs israéliens qui aient fait la série, c'est qu'au fond, plus on avance, moins ces unités, ils sont sympathiques, au sens, je veux dire, ils sont prêts à des coups tordus, ils font des opérations d'infiltration qui génèrent une violence inouïe, ils sont incapables eux-mêmes de sortir de ce cycle de la violence. Et puis je vais donner un exemple, le capitaine Ayoub, qui est, par exemple, dans la saison 3, les saisons 2 et 3, est extrêmement arrogant, et soumet à pression psychologique les femmes palestiniennes qui l'interrogent, ou bien torturent, fait torturer les combattants palestiniens s'en face à lui, dans la 4ème saison, sans trop déflorer, mais il craque. Il est fait prisonnier et il craque. Donc ça n'est pas... Le personnage n'est pas un héros du tout. Et au fond, du côté israélien, Doron, on l'appelle le héros parce que c'est le protagoniste, mais il n'y a pas de personnage qui soit de vrais héros du côté israélien. – Il y a parfois des petits trucs, il y a un moment, il y a un tireur d'élite, il tire par erreur sur un soldat israélien et il fait une dépression nerveuse en disant « j'ai tué un homme ». – Oui, mais c'est révélateur. Ce n'est pas sympathique pour les Israéliens. Ça veut dire qu'il a tué un Israélien, c'est un homme, on raconte qu'il a tué 200 Palestiniens. – Oui, c'est ça, voilà. Bon, donc c'est assez curieux. Mais enfin, non, non, effectivement, je trouve qu'elle est assez... Plus on avance, plus elle est mesurée, je trouve. – Oui, et je crois, c'est la... Parce que moi, je me rappelle, quand j'avais commencé à la regarder, je m'étais dit, on va avoir vraisemblablement un morceau bien fait de propagande. Je m'attendais à une série à l'américaine, en fait. – Oui. – Et finalement, on a, je trouve, quelque chose qui n'est pas manichéen, de mon point de vue, et où les Israéliens ne sont pas toujours montrés sous leur beau visage, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je pense que ça donne de la force à la série qui n'est pas didactique, en fait. Les personnages ont leur vie propre, et ça nous emmène beaucoup plus loin que sans doute si on avait voulu montrer absolument, donner une leçon sur le conflit israélo-palestinien. – Alors, quand j'avais évoqué avec vous la possibilité de faire une émission sur Fauda, vous m'aviez dit, oui, c'est très intéressant parce que Fauda ne peut pas être une série qui ne soit pas contrôlée par l'État israélien. Et en fait, j'ai un peu l'impression que vous avez un peu changé d'avis au regard, vous l'avez revu une deuxième fois, c'est peut-être ça qui vous a fait un peu changer d'avis, mais peut-être la guerre aussi a un peu changé votre façon de voir les choses. – Non, c'est-à-dire, je pense que ça reflète les grandes divisions de la société israélienne actuellement. On le voit bien aujourd'hui avec la montée en puissance des manifestations face à Netanyahou, mais moi, une de mes lectures pour suivre le conflit, c'est Haaretz, grand média de gauche israélien, qui est intéressant parce qu'il laisse passer beaucoup de choses, il laisse passer beaucoup d'informations. et on sent comment l'armée est divisée, comment entre l'armée et le gouvernement, il y a de profondes divisions. On sent qu'au sein du cabinet de guerre, il y a d'énormes divisions. Et il ne faut pas oublier qu'avant cette guerre, avant la guerre du 7 octobre, les Israéliens manifestaient par centaines de milliers contre Netanyahou tous les samedis. Donc, je pense que la série est intéressante et elle a certainement passé une forme de censure, mais je crois que la censure, elle l'apportait plus, savoir si on révélait des choses sur les méthodes de combat. – Oui, d'accord. – Plutôt que sur le fond, parce que sur le fond, l'image des Israéliens est très contrastée. – Ok. Alors, on en vient à l'appréciation, la note d'appréciation. Allociné met 4,2 sur 5. Sens Critique met 7 sur 10. Pour ma part, moi, je mettrais 4, parce que vraiment, il y a un bon rythme. C'est assez prenant. Et vous ? – Moi, je suis bon public, donc je mets 4,70 sur 5. C'est-à-dire, il y a quelques… – 4,70, c'est une très bonne série. – Oui, ça fait partie des très bonnes séries dans le genre séries politiques, politique-fiction, bien sûr, mais pour moi, c'est une très bonne série. Je pense même que la série échappe à ses créateurs au sens où elle en dit beaucoup plus, sans doute, que leur intention originelle et c'est ce qui caractérise les œuvres, en fait, les vraies œuvres. – Bien, merci beaucoup, Edouard Husson. – Merci, Arnaud. – Vous retiendrez que c'est une série qui est une série, qui est une fiction politique, qui se voulait quand même réaliste, mais qui est quand même une fiction politique. En tout cas, moi, je vous engage à voir cette série, Edouard Husson également, et je vous dis à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada